et salut à tous c'est anthony vous êtes sur apocraft et on se retrouve pour une présentation de liquide une gamme de chez the fu la gamme dilute cette gamme donc cette gamme là est composée de quatre liquides alors ils sont moi je les ai en flacon de 10 ml parce que ce sont des flacons de d'échantillons sinon ils sont vendus dans des dans des plus grandes plus grandes quantités je sais pas exactement je pense que c'est des fioles de 2,60 jeu avec avec booster alors pour le premier on va commencer par donc celui qui est écrit en violet il s'appelle le farfelu le farfelu que j'ai mis dans le recoil en transformers alors je vais en remettre un petit peu alors le farfelu et il porte bien son nom il a une composition bien spéciale que j'avais jamais vu donc le farfelu c'est un mur raisin et jagger donc le jagger pour ceux qui connaissent pas c'est un alcool une bouteille d'alcool moi j'appelle ça l'alcool du chasseur parce que le le logo de la marque c'est une tête de serre donc si vous ne savez pas ce que c'est ben vous tapez sur internet jagger et vous verrez et c'est assez spécial comme composition du coup c'est marrant alors s'ils sont normalement ils sont en 50 50 si je dis pas de bêtises ouais celui ci est en 50 50 je crois qu'ils le sont tous je vais vérifier pour pas dire de bêtises ouais c'est ça donc la gomme complète est en 50 50 en 3 mg là pour ma part c'est c'est sûr qu'on a comme comme goût on sent beaucoup le du coup le le jagger pour moi c'est la c'est la dominante c'est c'est bien sucré c'est quand même mais ça va vraiment être une dominante jagger et le raisin juste derrière c'est c'est pas mal c'est vachement fruité c'est c'est agréable c'est vraiment surprenant comme comme mélange le hit de nicotine je le trouve un petit peu fort un petit peu c'est c'est pas ce pas invapable non plus un parce que vous le voyez bien je suis actuellement en train de le vaper je ne meurs pas je suis habitué à du à du 3 et du 0 donc c'est en soi c'est pas c'est pas violent mais c'est légèrement moi je vais pas dire trop fort ce que c'est un peu excessif mais il y a du hit voilà après je suis en mode méca aussi sur la sur la box donc c'est peut-être pour ça mais donc voilà le le farfelu bien sympa pour le deuxième celui ci celui qui est écrit en rouge bon vous vous allez certainement le voir rose mais c'est écrit en rouge celui ci a un nom très chelou je sais pas si je vais bien le prononcer mais il se nomme le sur le zinc sur le zinc je sais pas je honnêtement je sais pas du tout comment comment se prononce ce mot étrange donc je l'ai mis dans l'apocalypse en fuse clapton celui ci là on est sur sur du gourmand celui ci un gourmand un gourmand légèrement fruité puisque c'est un café mandarine praliné alors en premier moi je sens le café clairement on sent carrément le café ça va pas être un c'est pas un café trop puissant ça en général c'est vrai que alors quand on a un café trop puissant c'est pas très très bon enfin sauf les amateurs de liquide au café mais en soit moi j'en suis pas vraiment un et ça va le café est pas du tout dérangeant pas d'amertume parce que ça aussi quand on le café est trop fort le du coup le liquide devient amer là c'est pas le cas et qui n'est pas du tout amer pas du tout amer on a une donc une dominance du café praliné après peut-être un ouais un petit peu derrière cette note un peu gourmande sucré la mandarine très très légère ça se sent vraiment bien bien en arrière ça ça rajoute bois de l'acidité non même pas peut-être le très 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 léger côté fruité c'est subtil on va dire la mandarine est vraiment subtil c'est pas mal parce que c'est vrai que je trouvais ça bizarre de voir un café mandarine mais en fait c'est pas c'est pas dégueu on a vraiment le café qui prend le dessus clairement avec le praliné quand même assez léger derrière le café et la mandarine en toute petite touche subtil pour apporter un tout petit côté fruité au mélange et c'est plutôt pas mal alors le troisième je vais pas le faire maintenant je vais d'abord commencer par le enfin continuer par le dernier donc celui ci écrit en jaune le loup barre alors le loup barre je l'ai mis dans un tout ce thème et 6 24 j'ai ressorti du placard ça faisait super longtemps je n'en étais pas servi en transformer celui là aussi j'ai pas besoin d'en remettre up alors le loup barre c'est un classique toaster réaliste alors réaliste je sais pas pourquoi mais en tout cas sur l'image je vois du tabac du caramel et de la noix de coco sur l'image c'est ce que je vois celui ci est assez simple je trouve en saveur ou après le messis 24 est pas extraordinaire en termes de goût je vais essayer de monter un petit peu peut-être ouais c'est un peu mieux donc on sent surtout donc le classique le tabac clairement et toaster ouais un petit peu il ya ce cet effet comment dire bah cet effet toaster en fait de de pain grillé on va dire ça comme ça c'est assez léger comme comme goût ça va vraiment être donc une dominance tabac après la noix de coco qui assure l'image honnêtement je sais pas pourquoi elle est là parce que je ne sens pas du tout de coco non clairement pas alors est ce qu'il y en a ou pas franchement j'en sais rien mais en tout cas sur l'image il ya une noix de coco je sens pas du tout de coco vraiment grosse dominance tabac et donc toaster comme c'est écrit derrière avec un léger goût grillé c'est sympa c'est sympa pour un petit liquide tabac enfin moi j'aime bien je trouve ça je trouve ça pas mal ça si peut-être ça peut vous servir de transition on va dire si vous arrêtez de fumer que donc vous êtes sur un liquide tabac que vous voulez doucement partir sur nous sur du gourmand là en l'occurrence ce serait pour partir sur du gourmand ça peut être pas mal comme liquide de comme liquide de transition d'ailleurs j'ai oublié de mettre ça donc c'est pas mal pour simplement pour passer du tabac au gourmand ou voilà si ici les liquides tabac de ce style là vous plaisent il est sympa il n'est pas extraordinaire mais mais voilà il est sympa et donc pour finir cette gamme on va passer sur le vent du nord en un seul mot un cri en bleu sur le flacon que j'ai mis dans le dans leur abyss en parallèle coil inno ailleurs non je sais pas la peine de remettre alors le vent du nord c'est un chlorophylle menthe fraîche donc c'est pour ça que je finis par celui là puisque c'est un frais ici je vais y aller doucement parce que la menthe est vraiment fraîche alors c'est pas mal le la chlorophylle est là clairement c'est largement le goût le goût dominant bon en même temps c'est le bois et non il ya la menthe mais la menthe ça va vraiment être juste la fraîcheur il n'y a pas de goût de feuilles de menthe c'est ouais c'est bas c'est simplement simplement ce qui a ce qui est décrit pour pour le liquide une chlorophylle plutôt pas mal pas du tout sucré et c'est peut-être un petit peu dommage ça aurait été sympa d'avoir ce goût en fait de donc du chewing gomme que vous connaissez tous le chewing gomme hollywood mais mise à part ce côté donc sucré qui est absent on a vraiment l'impression d'avoir d'avoir le chewing gomme largement le donc là la menthe fraîche n'est pas agressive pas du tout donc là à part bon sur les on va dire les deux premières barres ça va un petit peu vous choquer si vous si vous sortez d'un gourmand comme ou d'un tabac comme moi là forcément au des au début ça pique mais c'est pas c'est pas puissant ça va pas être une menthe glaciale comme en général on les appelle les menthe puissante c'est pas ça ça va être une menthe bien fraîche mais pas mais pas agressive du tout ouais même quand quand on vient juste de remettre du liquide c'est pas spécialement agressif ni quoi que ce soit ça laisse un petit passage un petit passage frais dans la gorge qui est plutôt sympa qui en général plaît donc aux personnes qui qui vapent ce genre de liquide c'est pas mal ça en en termes de goût c'est ça va se rapprocher un petit peu de donc du coup pas des pas des hollywood mais d'un autre d'un autre chewing gomme à la menthe en fait ce qui sont les petits chewing gomme carrés là ça laisse ce petit côté légèrement amer en gorge ça me fait beaucoup penser donc à ce type de chewing gomme à la menthe et ma foi donc c'est tout pour pour celui ci un liquide très simple voilà donc cette gamme donc la gamme dilute de de chez eux fut bien sympa des liquides bien cool on n'a pas de bon mise à part le le premier le farfelu les goûts sont pas spécialement puissant pas écœurant du tout non plus à part peut-être le farfelu qui lui a un goût quand même assez puissant ça pourrait éventuellement écœurer au bout d'un moment parce qu'il est quand même il est assez bien sucré c'est pas trop trop sucré non plus mais c'est c'est vraiment le jagger en fait qui a un goût qui a un goût très fort mais qui est sympa quand même en tout cas moi j'aime bien c'est très très fruité et tout donc on a une gamme de simplement des quatre des types différents de liquide on a un fruité bien fort un gourmand pour le donc celui ci un frais pour le vent du nord et un donc un tabac pour pour le loupard voilà une gamme une gamme plutôt sympa donc assez simpliste on va dire puisque chaque liquide correspond à un type et je trouve ça plutôt cool c'est sympa d'avoir fait une gamme comme ça c'est au moins ça peut vous permettre de découvrir tous les les types de liquide en une seule gamme donc c'est vachement bien moi en tout cas il me plaise bien ils sont bien sympa et on va donc clôturer là dessus et et c'est tout fou donc ces liquides là vous pouvez vous les procurer directement sur le site thefu.com il est juste derrière il est sur mon écran donc c'est pour ça que je vous dis ça après pour au niveau des revendeurs j'en ai pas la moindre idée donc j'imagine très bien qu'il ya des revendeurs mais je ne sais pas lesquels donc je ne peux pas vous orienter mais google le saura bien mieux que moi et sur ce comme d'habitude mettez des petits pouces et abonnez vous à la chaîne ça fait plaisir laisser un petit commentaire pour discuter un peu de des liquides vous pouvez aussi venir sur la page facebook pour discuter de votre matos de vos liquides ou si vous avez besoin de conseils je si je peux vous aider je le ferai et et c'est tout comme d'habitude bonne vape et restez dans les nuages bien